Salut tout le monde, prenez le livre page 113. C'est la grammaire, l'adjectif qualificatif placé après le verbe être. On a déjà appris que l'adjectif qualificatif est un mot qui apporte des précisions au groupe nominal. Il peut se placer après le nom, comme par exemple dans la phrase un enfant calme, le nom ici c'est un enfant, l'adjectif c'est calme. Comment est l'enfant? L'enfant est calme, un enfant calme. Donc calme c'est l'adjectif. Elle est placée après le nom. Le nom c'est un enfant. Ou bien il peut se placer entre le déterminant et le nom. Comme par exemple dans la phrase un petit garçon. Un c'est le déterminant, petit c'est l'adjectif, garçon c'est le nom. Donc il est entre le déterminant et le nom. Dans cette leçon on va voir qu'il peut se placer après le verbe être. On commence comme d'habitude par l'illustration. Allez-y. Qu'est-ce que vous voyez? Très bien, on voit une fille qui tient debout entre une liste et une étagère. Oh, l'est ce qui est écrit sur la liste? Oui. Ce qui est écrit sur les bulles. Allez-y. Matériel pour la pièce. Une étagère blanche, des bottes bleues, un petit tabouret, des chaussures vertes, des mocassins noirs. Ce qui est écrit dans les bulles. Vérifions, l'étagère est blanche. Bien. Oh, les bottes sont bleues. Très bien. Le tabouret est petit. Bien. Les chaussures sont vertes et les mocassins sont noirs. Bravo. Le décor est parfait. Donc la fille ici est chargée de vérifier qu'il y a tout ce qu'il faut pour le décor d'une pièce de théâtre. Ce qu'on va faire maintenant, on va lire une ligne de matériel, puis la bulle de vérification qui lui correspond en soulignant des adjectifs qualificatifs. La première ligne. Une étagère blanche. Une, c'est le déterminant. étagère, c'est le nom. Blanche, c'est l'adjectif. N'est-ce pas ? Donc, l'adjectif ici est placé après le nom. Regardez maintenant le sujet, ou bien le groupe nominal. Comment elle est ? Elle est féminin singulier. Regardez l'adjectif qualificatif. Comment est ? Elle est. Il est aussi féminin singulier. Donc, il s'accorde avec, on a dit que l'adjectif s'accorde avec son sujet. Donc, il est bien accordé. La bulle qui lui correspond, une étagère blanche. La voilà. L'étagère est blanche. Donc, voilà le déterminant. C'est l'apostrophe. étagère, c'est le nom. Et c'est le verbe être au présent. N'est-ce pas ? Blanche, c'est l'adjectif. Comment est l'étagère ? Elle est blanche. Donc, blanche, c'est l'adjectif qualificatif. Très bien. Regardez ici. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'adjectif est placé. Est-ce que juste après le nom ? Comme dans la liste, dans la première ligne de la liste ? Non. Elle est placée après le verbe être. Mais elle est toujours comment ? N'est-à-gérer féminin. Et l'adjectif aussi, c'est féminin singulier. Donc, voilà. L'adjectif qualificatif est placé après le verbe. Et dans la liste, elle est placée après le nom. Il n'y a pas le verbe être. La deuxième ligne. Des bottes bleues. Des bottes bleues. Voilà le déterminant. C'est le dé. Botte. Donc, le sujet, comment elle est maintenant ? Elle est pluriel. Donc, féminin pluriel. L'adjectif, c'est bleu. Comment est bleu ? Regardez à la fin. Donc, il s'accorde avec son sujet. Elle est au féminin pluriel. La bute qui lui correspond Oh ! Les bottes sont bleues. Très bien. Les bottes. Voilà le déterminant. Le nom. Il y a le verbe être. Après, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a l'adjectif qualificatif. Bleu. Elle est au féminin pluriel. Comme le sujet. Il s'accorde avec le groupe nominal. Mais il y a le verbe être. Le verbe être aussi, il s'accorde avec son sujet. Très bien. La troisième ligne, un petit tabouret. Un petit tabouret. Un, c'est le déterminant. Où est l'adjectif ? Est-ce que c'est petit ou bien tabouret ? Très bien. C'est petit. Le tabouret est comment ? Comment est le tabouret ? Elle est petit. Donc petit, c'est l'adjectif. Comment est le groupe nominal ? Le nom. Elle est masculin singulier. Parce qu'il y a un tabouret. Donc, l'adjectif, il s'accorde avec son sujet. Donc, elle est masculin singulier. Voyons maintenant la bulle qui lui correspond. Le tabouret est petit. Bien. Voilà le déterminant. Le nom. Il y a aussi encore le verbe être. Regardez. Parce qu'ici, regarde, on a dit que le verbe être s'accorde avec son sujet. Ici, le tabouret, on peut le remplacer avec quel pronom ? Avec il. Parce qu'ici, c'est le nom. Le nom est masculin singulier. Donc, il est petit. Aussi, l'adjectif s'accorde avec le nom masculin singulier. La dernière ligne. Des mocassins noirs. Mocassins noirs. Ici, voilà. Le déterminant, c'est des. Mocassins, c'est le nom. Elle est masculin singulier. Pluriel. Noir, c'est l'adjectif. Donc, il s'accorde avec son sujet. J'ai oublié la quatrième ligne. Des chaussures vertes. Voilà. Vertes. Ça aussi, c'est féminin pluriel. Vertes, c'est l'adjectif. Donc, on a les chaussures sont vertes. Vertes, c'est l'adjectif. Les mocassins sont noirs. Noir, c'est l'adjectif. Bravo. Le décor est parfait. Donc, on constate que dans la liste, l'adjectif qualificatif est placé juste après le nom. Dans les bulles, il vient juste après le verbe être. N'est-ce pas? Et il ne change pas. Il est toujours comme le sujet. Si le sujet est féminin, singulier, l'adjectif aussi est féminin, singulier. Si il est masculin, singulier, l'adjectif aussi. Si le sujet est masculin pluriel ou bien féminin pluriel, l'adjectif est aussi. Donc, l'adjectif toujours s'accorde avec son sujet. Soit il vient juste après le nom ou bien juste après le verbe être. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Très bien. Maintenant. Et on constate aussi que l'adjectif qualificatif, même s'il est placé après le verbe être, il continue de préciser les mêmes mots et il continue aussi de s'accorder avec eux. Donc, maintenant, lisons, je retiens pour vérifier. Est-ce qu'on trouve tout ce qu'on a appris pendant cette leçon? Allez-y. Je retiens. Quand l'adjectif qualificatif est placé après le verbe être, il précise le sujet du verbe. Le sujet du verbe. Par exemple, ici, on a dit l'étagère est blanche. Où est le sujet du verbe être ici? C'est, on parle de l'étagère. Donc, l'étagère, c'est le sujet du verbe être. Blanche, elle précise le sujet de ce verbe-là. Très bien. Il s'accorde avec le sujet du verbe être. C'est ce qu'on a vu. Il s'accorde si le sujet est féminin. L'adjectif aussi si le sujet est féminin. Et voilà, l'adjectif aussi au pluriel. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez le cahier de leçon. Écrivez grammaire, l'adjectif qualificatif. Placé après le verbe. Écrivez je retiens. Et sur cahier de maison, faites l'exercice 1 et 2. Pour l'exercice 1, je souligne l'adjectif qualificatif dans le groupe nominal. Je l'écris après le verbe être. Par exemple, une route dangereuse. L'adjectif ici c'est dangereuse. Il est placé après le nom. Maintenant, on va transformer la phrase. La route est. Maintenant, on va le faire après le verbe être. Donc, vous allez écrire l'adjectif après le verbe. Il va rester comme il est parce qu'il ne change pas. Si. Parce qu'il précise le sujet. Le sujet féminin, l'adjectif qualificatif aussi est au féminin. Il ne change pas. D'accord? Allez-y. Faites l'exercice 1 et 2 sur cahier de maison. Merci pour tout. Au revoir.